Une pieuvre se mange elle-même pour prendre soin de sa progéniture. Nous pensons souvent que nous savons tout sur un animal, soit parce qu'on le voit souvent, soit parce que nous avons lu plein de choses sur lui. En fait, le règne animal nous réserve de nombreuses surprises, dont beaucoup commencent à peine à être découvertes. Qu'il s'agisse de l'écosystème entier vivant dans la fourrure d'un paresseux ou d'un requin végétarien avec 4000 dents, Mère Nature a vraiment le don pour nous étonner. Peut-être que les traits de caractère uniques des animaux figurant sur notre liste d'aujourd'hui vous étonneront aussi. Numéro 10. Les Chitons ont des centaines d'yeux dans leurs carapaces Avez-vous déjà entendu parler du Chiton ? Ce mollusque sous-marin ressemble un peu à une palourde avec une coquille fantaisie. Les scientifiques ont découvert que les minuscules perles incrustées dans leurs coquilles sont bien plus qu'une simple décoration. Au début, ils croyaient que ces petites perles servaient peut-être à capter de la lumière. Puis, après une étude plus approfondie, ils ont été stupéfaits de découvrir que ces perles étaient en fait des yeux, avec des cristallins finement ouvragés. Ces yeux détectent la lumière ainsi que les formes et les mouvements pour aider le Chiton à éviter les prédateurs. Avec des centaines d'yeux éparpillés sur leur dos, la coquille du Chiton est en fait un œil géant calcifié. Bien que leurs yeux soient mille fois moins raffinés que nos yeux, cela convient parfaitement au Chiton. S'il avait des yeux à base de protéines, comme nous les humains, il serait rapidement érodé par l'eau salée des mers, où il vit. Numéro 9. La moustache de la Sterne Inca Est-ce que vous reconnaissez cet oiseau ? La Sterne Inca est un oiseau de taille moyenne et élancée, que l'on trouve le long de la côte pacifique de l'Amérique du Sud. Vous remarquerez peut-être quelque chose de très particulier chez cet oiseau. Il a une moustache assez sophistiquée. C'est rare chez les animaux. Et ces moustaches racontent un secret important aux femelles sterne. La Sterne Inca utilise cette moustache comme indicateur de la santé du mal, lorsqu'elle se met à la recherche d'un partenaire sexuel. Une Sterne Inca forte et en bonne santé aura une belle moustache propre et bien fournie. Une Sterne Inca plus pauvre génétiquement ou faible n'aura pas une moustache aussi sexy. Numéro 8. La crotte cubique du wombat Cette créature adorable est un wombat. Vous avez probablement déjà entendu parler des wombat, mais saviez-vous qu'ils font les excréments les plus bizarres de la planète ? Leurs crottes sortent en forme de cube. Les wombat sont des marsupieux nocturnes qui ont une très mauvaise vue. Ils ont cependant trouvé un moyen de ne pas se perdre. Ils placent stratégiquement leurs crottes carrées afin de délimiter leur territoire. Ils placent soigneusement leurs excréments au niveau du nez, afin que chaque wombat puisse capter l'odeur et se rendre compte qu'il est sur le territoire d'un autre wombat. En quoi la forme carrée joue-t-elle un rôle si important ici ? Elle empêche les excréments de rouler. Dans la forêt, le wombat utilise chaque surface surélevée pour marquer son territoire, avec des crottes en cube, même au sommet des champignons. Si les excréments étaient ronds, ils rouleraient et se perdraient. Numéro 7. Cercle des dauphins Les dauphins sont des animaux exceptionnellement intelligents. Ils sont également très joueurs. Pourtant, les chercheurs sont encore régulièrement surpris de ce qu'ils sont capables de faire. Une découverte récente a révélé que les dauphins font des cercles de bulles dans l'eau, de la même façon qu'un humain ferait un cercle de fumée dans l'air. Le but de ces anneaux semble être de chasser le poisson. Il souffle les anneaux de bulles sur les bancs de poissons, jusqu'à ce que les poissons soient piégés dans le vortex de bulles, ou que le banc s'éloigne et, distrait, oublie un poisson derrière. Cependant, parfois, les dauphins ne le font que pour jouer. On les a vus utiliser leur nageoire pour manipuler les anneaux, créer de petits vortex dans l'eau et combiner les anneaux pour en créer de plus grands. Numéro 6. Pelage d'algues du paresseux Le paresseux abrite un écosystème entier dans son pelage. Il vit dans la forêt tropicale humide, où son pelage reste souvent humide. Sa fourrure abrite une espèce de papillon de nuit, qui ne vit nulle part ailleurs sur Terre. Le papillon de nuit, Cryptoses choloepi. Les papillons perdent même leurs ailes et passent le reste de leur temps à se détendre dans la fourrure du paresseux. Saviez-vous que le paresseux passe presque toute sa vie suspendue à l'envers, à des branches d'arbres ? Il n'y a qu'une seule activité qui peut forcer un paresseux à descendre au sol. La pause caca. Lorsque les paresseux font leurs besoins une fois par semaine, ils descendent sur le sol de la forêt, apportant avec eux l'écosystème de leur pelage. C'est à ce moment-là que le papillon de nuit, vivant dans leur fourrure, saisit sa chance et saute rapidement. Il pond ses œufs dans les excréments chauds du paresseux. Les œufs éclosent ensuite et vivent leur nymphose sur les excréments du paresseux, jusqu'à ce qu'ils soient capables de se transformer eux-mêmes en papillons de nuit. Et devinez ce qu'ils font ensuite ? Eh oui, ils volent directement vers le pelage rempli d'algues et de papillons du paresseux le plus proche, pour vivre le reste de leur cycle de vie. Mais quel est le rôle des algues là-dedans ? Eh bien, les papillons de nuit dans la fourrure du paresseux finissent par mourir, et leur corps en décomposition produit de l'azote dans le pelage du paresseux. Et les algues du paresseux mangent l'azote. Ensuite, les autres papillons de nuit mangent les algues. Et le cycle se poursuit pendant que le paresseux reste paisiblement suspendu, la tête en bas dans l'arbre, à grignoter des feuilles et des brindilles. Numéro 5, la renaissance des méduses. Cette découverte récente sur les méduses ressemble presque à un film de science-fiction. Les méduses semblent détenir le secret de l'immortalité. La méduse immortelle peut recommencer son propre cycle de vie. C'est-à-dire que lorsqu'elles sont blessées, elles retournent au fond de l'océan et se transforment à nouveau en polypes. Un polype est la forme juvénile de la méduse. Le cycle de vie des méduses est vraiment fascinant. Les méduses éclosent à partir d'un œuf fertilisé sous la forme d'une larve, appelée planoula. La planoula nage un peu puis se fixe au fond de la mer et forme une colonie cylindrique de polypes. C'est là que les choses deviennent un peu plus bizarres. La colonie de polypes donne naissance à des méduses génétiquement identiques, qui nagent librement. En quelques semaines, ces polypes se transforment rapidement en méduses adultes. Pour résumer, oui, les méduses immortelles peuvent redevenir les polypes de leur enfance. Comment font-elles ça ? Nous n'en sommes pas sûrs en fait. À partir de ce moment, la méduse passera plusieurs mois à se développer pour redevenir un adulte en pleine santé. Les chercheurs ont vu une méduse effectuer le cycle de renaissance 12 fois. Numéro 4. Un rat renifleur de mine. Dans la plupart des endroits du monde, les rats sont considérés comme des nuisibles, voire comme des encas pour les serpents. Certains les élèvent comme animaux de compagnie. Mais avez-vous déjà entendu parler d'un rat entraîné à renifler des mines ? Magawa le rat est un rat géant africain né en Tanzanie. Il a été entraîné par une association à but non lucratif, appelée Apopo, et dans le but de renifler les explosifs. En fait, ils ont formé toute une équipe de collègues rats pour travailler avec lui. Magawa est le meilleur renifleur de son groupe. En 4 ans, Magawa a aidé à déblayer plus de 139 345 m² de terrain. Il avertit les démineurs de la présence de mines, afin qu'ils puissent les enlever en toute sécurité. Il a localisé 39 mines terrestres et 28 sous munitions non explosées. Voici un autre groupe d'animaux qui utilise son flair de manière vraiment inattendue. Les chiens renifleurs de cancer. Ces chiens ont été entraînés à sentir le cancer. Comment ça ? Il s'avère que les cellules cancéreuses produisent une odeur très spécifique. Les humains peuvent même la détecter au stade avancé du cancer. Les chiens ont un odorat entre 10 000 et 100 000 fois plus développé que le nôtre. Cela permet aux chiens de détecter l'odeur du cancer au tout premier stade, souvent avant qu'ils ne commencent à se propager. Les chiens peuvent détecter l'odeur du cancer sur des matières résiduelles comme l'haleine. Chaque chien s'entraîne jusqu'à 8 mois, en sentant des échantillons d'haleine, de plasma sanguin, d'urine et de salive. Les échantillons sont prélevés par des médecins et envoyés à l'établissement de dressage. Après avoir reniflé plus de 300 échantillons, les chiens sont capables de faire la distinction entre un échantillon sain et un échantillon cancéreux. Les chercheurs espèrent construire à l'avenir une forme robotisée du chien renifleur de cancer. Numéro 2. Le requin-baleine doté de 4000 dents. Voici une information assez étrange. Le requin-baleine est le deuxième plus gros poisson du monde. Il pèse plus de 25 tonnes. Mais qu'est-ce qui est aussi unique chez cette créature géante ? Il peut avoir jusqu'à 4000 dents. Et les dents ne sont pas toutes à l'intérieur de sa bouche. En fait, le requin-baleine a même des dents sur les yeux. Plus surprenant encore, le requin-baleine a 4000 dents alors qu'il a un régime alimentaire végétarien de plancton, de plantes et d'algues. Malgré qu'il ait toutes ses dents, le requin-baleine est un filtreur qui recueille sa nourriture en utilisant une filtration à flux croisés, comme les baleines à fanons. Mais à quoi servent donc toutes ces dents ? En fait, les scientifiques n'ont pas encore la réponse. Et numéro 1. La pieuvre se mange elle-même pour prendre soin de ses petits. Voilà un fait assez triste concernant la pieuvre géante. Ces majestueuses créatures océaniques ne s'accouplent qu'une fois dans leur vie. Dès qu'elles s'accouplent, le processus de vieillissement commence. Après l'accouplement, la pieuvre femelle mange parfois le mâle. Si elle ne le mange pas, il devient presque dépressif, ou il se tapille léthargiquement au fond de l'océan, jusqu'à ce qu'il soit tué en peu de temps par des prédateurs. La pieuvre femelle connaît le même sort, bien qu'il soit beaucoup plus lent. Elle pond ses oeufs, puis reste avec eux pour les protéger. Elle cesse de chasser pour se nourrir et cesse complètement de manger. Dans certains cas, elle arrache et mange des morceaux de ses propres tentacules, tout en protégeant ses oeufs. Les scientifiques ne savent pas si c'est pour se nourrir afin de rester en vie, jusqu'à ce que les oeufs éclosent en toute sécurité, ou si elle essaye d'accélérer sa propre mort, par une sorte d'auto-cannibalisme. Quoi qu'il en soit, la pieuvre géante connaît une mort plutôt sinistre, du moins d'un point de vue anthropomorphique. Avez-vous été surpris par ce que vous avez entendu aujourd'hui ? Dites-nous quel mystérieux trait animal vous a le plus intéressé dans les commentaires. Et à bientôt pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne.